C.S.T. un prestigieux parterre de stars qui s'est réuni ce samedi 19 novembre 2022, au Four Seasons Hotel George V à Paris. Marraine internationale de cette dixième édition du Global Gift Gala, Eva Longoria a illuminé le tapis rouge pour la bonne cause. Ce samedi 19 novembre 2022 à Paris se tenait l'événement People du Week-end. Réception luxueuse, tapis rouge et stars internationales. Il s'agissait bien du Global Gift Gala, qui fêtait son dixième anniversaire. Ce dîner caritatif, organisé comme l'année précédente au Four Seasons Hotel George V, se donne pour mission de collecter des fonds en faveur de plusieurs associations. La Global Gift Foundation fondée par l'actrice espagnole Maria Bravo et le Valongoria Foundation, dirigée par l'ex-star de Despreux Tars Wives, marraine de l'événement. Une troisième organisation, française cette fois, était mise à l'honneur cette année, l'association Un Rien Si Esti Tout, créée par Cécile Dufault, qui œuvre, entre autres, pour le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. Global Gift Gala, Anthony Delon, Christophe Beaugrand ou Charlotte Gainsbourg se mobilisent autant de nobles causes qui ont mobilisé de nombreuses célébrités, réunies pour cette soirée spéciale placée sous le signe de la solidarité. Sur le tapis rouge, on a pu croiser Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal, les comédiens Vincent Lindon, partenaire de Cécile Dufault, Vincent Elbaz et Emmanuel De Vos, le mannequin Baptiste Giabiconi ou encore Anthony Delon. Côté stars du petit écran, la présence de la journaliste Marie Drucker, du présentateur Christophe Beaugrand et de Claude D'Artois, champions de Koh-Lanta, accompagnés de son épouse, ont été remarqués. Événements glamour obligent, les invités nous ont gratifiés de leurs looks les plus chics, on applaudit particulièrement Adriana Carambeu, sublime en robe blanche fendue, les Miss France Amandine Petit et Alicia Eilly, toutes de noires vêtues mais aussi la chanteuse britannique Thalia Storm qui ose le dos nu en dentelle noire. Global Gift Gala, l'hilarante Camille Louche mais la soirée ne serait rien sans quelques animations festives. La présentation de l'événement était assurée par le duo constitué de Christophe Beaugrand et l'actrice franco-américaine Beatrice Rosen, en anglais et français, s'il vous plaît. Pour le divertissement, on a pu compter sur les talents de Camille Louche. Celle qui est récemment devenue maman a non seulement assuré un improbable cours de langue étrangère en compagnie d'Eva Longoria et de Maria Bravo mais également une touchante performance piano-voix en fin de soirée. Et comme on n'a jamais assez de musique, la chanteuse Hélène Ségara est elle aussi montée à l'improviste sur scène pour interpréter son tubile « Y'a trop de gens qui t'aiment ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada